La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, de toute évidence, presque tous les journaux sont revenus ce matin sur l'audition de Ousmane Sonko. Dans sa une pleine de sagesse, Remue Quotidien demande à éviter le remake du 3 mars 2021. Dans sa rubrique Au-delà des faits, Assam Sam est revenu largement sur les enjeux de cette audition du leader de PASTEF et parle de dossiers ordinaires. En relatant les propos de Ousmane Sonko qui parle de dossiers ordinaires et invite à l'apaisement, l'opposant a demandé aussi à ses partisans de vaquer tranquillement à leurs occupations pendant que Yewi Askanwi, lui, donne déjà son verdict sur cette affaire. Revenant sur cette affaire suite Bouti, Sud Quotidien considère, lui, que la coalition Yewi Askanwi est en train de hausser le ton alors que Sonko, lui, fait dans le tempérement. Quoi qu'il advienne toujours dans Sud Quotidien, Dakar est déjà sur haute surveillance. Même constat fait par Enquête Quotidien, qui estime que le pays tout entier retient son souffle. Dans ce canard, le maire des Igenchors dit, je cite, « Je n'ai besoin qu'aucun individu ne m'accompagne au tribunal ». Enquête est aussi revenue sur ce que prévoit la loi et la pratique judiciaire dans cette affaire suite Bouti. Cette affaire traitée par Bisbi Lejour, qui est revenue sur la déclaration de Ousmane Sonko qui appelle au calme pour son audition de ce matin, nos confrères de nous faire comprendre que Sonko est si près du juge et si loin de mars 2021. Cette position de Sonko analysée par les échos, qui en retient tout simplement que force revient à la loi, car Sonko fera enfin face au juge, ce face-à-face avec le juge, sera donc un jour de vérité pour Ousmane Sonko, estime Vox Populi qui nous parle aussi de Yehui Askanoui qui semble souffler sur les braises. Yehui, dans Source A, est pourtant prêt au corps à corps avec Macky Sall et décide d'accompagner Ousmane Sonko au tribunal. Mais nos confrères nous révèlent que sûr de lui, Sonko est conduit Khalifa Sall et compagnie. Cette position de Sonko est qualifiée par nos confrères de l'observateur comme un appel du salut. Déjà en avance, le vrai journal nous révèle que Sonko repartira libre du tribunal de Dakar, ce que confirme d'ailleurs le Réveil Quotidien, qui nous explique pourquoi le leader de PASTEF ne sera pas placé sous mandat de dépôt. Et parmi les raisons, ce journal nous liste quelques points, dont des médecins qui infirment le viol avec un certificat médical à l'appui, et que tous les témoins aussi auditionnés ont disculpé Sonko. Sonko disculpé, mais Free condamné. 24 heures est revenue sur le verdict en première instance. Elle nous apprend que l'opérateur Free a été condamné à payer 5 milliards de francs CFA à Promobile. Libération revient aussi sur cette condamnation de Free. Elle nous apprend que Saga Africa Holding Limited, maison mère de Free, déclarée civilement responsable du préjudice subi par Promobile, et que le juge ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 2 milliards de francs CFA. En attendant la fin de cette affaire, Dakar Times est revenu sur la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes, qui constitue l'un des enjeux les plus pressants pour garantir la liberté d'expression et l'accès à l'information pour tous les citoyens. Et dans le rapport de la Banque mondiale 2021-2022 sur le journalisme, il a été question de la liberté des médias en période de crise notamment, où souvent les droits ont été bafoués et l'accès à l'information quasi-verrouée. Les forces de l'ordre vont verrouiller l'arène nationale dimanche prochain à l'occasion du combat-choc cité Papasawa. Sunulam est revenu ce matin sur le dispositif prévu. Il s'agit notamment de 1500 policiers et 1000 gendarmes qui seront mobilisés. C'est pourquoi nos confrères en déduisent que la sécurité sera garantie lors de ce choc très attendu. Dans Stade Quotidien, Erlène Allende a quasi garanti une bonne Coupe du Monde pour le Sénégal. La star norvégienne de Manchester City n'a pas hésité d'évoquer le nom du Sénégal parmi les favoris de la prochaine Coupe du Monde. Bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.